bonjour à tous les seuls j'espère que vous allez bien je viens ouvrir un nouveau vlog pour la semaine prochaine du coup aujourd'hui on est dimanche 21 février et je voulais vous reprendre parce que j'ai terminé ma lecture du vlog précédent enfin je suis contente de l'avoir terminé ouais je suis contente maintenant il faut chercher notre lecture ça c'est autre chose alors que ce que j'en ai déjà dit à beaucoup sur ce livre dans le vlog précédent allez le voir pour en savoir plus j'ai adoré l'histoire la façon qu'on parle de lingerie c'est au top je construis pas ce livre à tout le monde il ya quand même du cru cru vous allez entendre les voitures passées la moto il fait très très bon du coup tout le monde est sorti je reviens à ce livre il est addictif j'avais pas envie de lâcher vendredi vendredi avant j'ai commencé enfin j'allais je me suis mis sur mon lit et je voulais lire et un moment je me sentais m'endormir et il restait 52 pages j'étais dégoûté du coup je les ai lu samedi matin 20 samedi dans la journée que j'ai élu je les ai mangé les pages je ai pas vu passer et du coup je sais plus que j'allais dire j'adorais ce livre j'étais triste de l'avoir fini voilà maintenant il faut que je trouve une nouvelle lecture et c'est ce que je vais faire je vais réfléchir et je vous reprends peut-être juste après j'en ai plusieurs qui me donne très envie voilà est-ce que je me lis un gros pavé où je me lis un petit pavé je sais pas franchement j'ai du mal je reviens toujours mais à celui là qui me tente mais absolument mais quand vous voyez j'ai là pas les passeurs c'est écrit tout petit du coup je sais pas il me tente bien il fait plus de 1000 pages en fait un peu moins mais ouais ouais 980 80 pages 983 pages mais c'est un groupe à vie mais c'est celui qui me tente beaucoup 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 voilà la preuve il se fait abîmer à chaque fois parce que je le trimbelle je le mets partout voilà c'est l'univers de du basket donc je me dis pourquoi pas ce serait pas mal il est très beau en plus voilà je sais pas il ya celui là qui me tente vraiment bien que j'ai sous la main aussi voilà tu as tout le temps bien aussi il est plus court on fait 371 du coup je me dis que celui-là il serait plus vite bouclé serait un bonjour ma petite chère enfin re bonjour parce qu'on est toujours lundi 22 février il est 20h06 et je vous reprends pour faire un petit coucou et en même temps pour dire que j'ai commencé ma lecture cet après midi bon j'ai pas vu grand chose même pas 30 pages du coup voilà jusqu'à maintenant j'aime j'aime bien bon maintenant j'ai pas vous trop pas trop vous expliquer on sait juste que cette fille c'est plus son nom ses parents sont sa mère a décidé par beaucoup de sa mère et elle retourne dans son maison d'enfance pour aller tu potais un petit peu je pense pour la vente c'est ce qu'elle a dit voilà dans une autre ville où elle a vécu et voilà et leur raconté certaines personnes qu'elle n'avait pas envie de recroiser mais elle va croiser les autres personnes du coup voilà c'est tout ce que j'en sais moment ça va c'est elle est sali assez vite alors ici j'allais continuer ma lecture en entendant monsieur pour regarder notre film du soir ces divergences de si je dis pas de bêtises du coup je sais pas le nom exactement un truc comme ça du coup j'aime bien maintenant je vais voir le 2 et après il y aura le 3 on regardera ça mercredi le 3 sauf faire un tous les jours comme ça bon voilà on est bien demain je lirai un peu plus et j'aimerais vous en parler si je veux dire une petite demi-heure une heure avant qu'il arrive et voilà 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 c'est ce que je vais vous dire j'espère que votre journée s'est bien passé moi ça a été comme je vous ai dit j'ai fait beaucoup de du potage dans mes vêtements un de rangement de mais sécher j'ai replié j'ai cherché après les chaussettes qui manque tout ça quoi truc qui qui casse bien les bonbons pour être poli et voilà après vous voulez pas du monsieur et son collègue sont venus manger ici à la maison et comment il mange dans la voiture couvert mieux au chaud ici voilà et à l'aurice et et pub et j'ai lu une heure vous c'est là que je vous ai pris quoi c'est vrai je vous ai pris l'après midi j'ai fait un montage de la vidéo de lundi prochain quand vous verrez ce que ce sera lundi je vais le le poster sur youtube et le programmer pour lundi comme ça il sera fait une de moi à penser qu'un sera juillet mercredi et vendredi je sais pas ce que je vais vous mettre moi lundi je voudrais peut-être un nombre un unboxing bonjour et bien revenu dans ce blog aujourd'hui on est le 22 lundi du on est lundi et oui ça va vite et je vous reprends un petit peu dans ce blog j'ai pas grand chose à vous dire là je suis juste en train de monter la vidéo pour pas lundi prochain voilà on me l'a demandé du coup j'étais occupé à faire ça ce sera ouverture le petit mystère disney je n'en parle j'en vous en dis pas enfin vous allez avoir ce blog et le lundi vous aurez la vidéo mystère d'une ouverture voilà j'espère qu'elle vous plaira moi j'ai été conquis de la tournée j'ai tourné je ne sais plus quand depuis quand je l'ai fait voilà elle est un peu à la rage mais on va dire que voilà c'est bien comme ça j'ai toujours pas ouais ça il faut que je m'être toujours pas choisi ma prochaine enfin j'ai toujours pas le c'est plutôt ça qu'il faut dire j'ai pas lu encore aujourd'hui enfin aujourd'hui hier soir on a j'ai regardé un oui c'est ça que je voulais vous parler aussi d'un film qui s'appelle on le trouve sur disney plus il est à l'annonce au dessus c'est flora allez donne moi je viens d'ouvrir pour savoir le nom exactement c'est flora et ulysse voilà c'est ça flora et ulysse sur disney j'ai regardé hier après midi je couperai au montage j'avais je peux suivre une fois une pré midi soirée film du coup j'ai regardé ulysse et flora franchement c'est un truc qu'il faut regarder c'est une pipite j'ai ri du dit du début à la fin franchement c'est un truc rigolo marrant moi j'ai bien rien en tout cas rien qu'en parler j'ai encore envie de rire du coup je vais vous lire un peu la bande annonce parce que j'ai pas dire toi mais non non je veux pas en fait c'était un petit écureuil on va enfin on va suivre flora qui une jeune fille avec beaucoup de tristesse sur le début parce que ses parents se sont séparés et sa maman est écrivaine elle écrit des histoires d'amour son papa et il fait des bandes dessinées comics super héros et tout ça du coup il ya toujours comme elle le dit elle là le petit truc de magique tous les week-ends ils font des petites choses en famille il ya beaucoup d'amour dans cette famille le début on le ressent fort et enfin elle du coup on voit qu'ils sont plus ensemble et ça c'est le début et et d'un coup elle va regarder par là enfin sa maman achète je sais pas tout vous raconter mais elle a vendu son pc pour acheter une vieille machine à écrire voilà et elle a flora le regard par la fin et sa voisine se bat avec son aspirateur vous voyez qu'il va tout seul les nouveaux aspirateurs de maintenant dans son jardin elle n'arrive pas à l'attraper c'est inspirateur qui qui parle en plus et du coup voilà et l'aspirateur va taper dans un arp et l'écureuil va tomber et l'aspirateur va avaler ulysse voilà et la petite fille elle va le sauver et ils vont voir une histoire ensemble et l'histoire elle est moi pire au père pire et elle elle y croit vraiment à tout ce qui est comique c'est tout ça elle il est comique c'est tout ça et alors au début pour déconner elle dit oh t'es peut-être un super héros l'aspirateur t'a avalé t'as peut-être transformé en super héros et il ya un truc qui va se passer avec le super héros franchement j'ai rigolé il ya l'écureuil est trop mignon dans dans ce film j'ai même dit mais qu'ils ont été je sais pas comment ils ont fait pour faire l'écureuil mais j'ai les larmes aux yeux d'en parler tellement que j'ai encore envie de regarder là maintenant tellement que c'est c'était trop chou voilà c'est chou c'est comique c'est une ici c'est marqué drame famille et comique comme midi mais moi quel fou rire j'ai eu j'ai ri mais j'ai ri super franchement vous avez la maman un peu relou et vous avez papa le papa enfin la maman relou on va dire ça et le papa qui laisse tout passer à sa fille quoi et franchement c'est une pépite j'ai adoré ce film hier soir et après on a regardé mais là ça j'ai regardé tout seul monsieur n'a pas voulu regarder avec moi et puis on a regardé 10 divergence que je je sais plus si je l'avais vu ou pas ça me disait rien du coup en regardant le film ça me disait un peu et ce soir on va se retaper le tome le tome 2 ouais regardez la série 2 en fait je voulais regarder un film avec monsieur hier et j'avais mis la saison 3 et il m'a dit oui mais si tu regardes pas le 1 et le 2 tu comprendras pas le 3 j'ai pas ça va alors mais le 1 j'ai mes problèmes toi tu l'as déjà vu oh c'est pas grave j'aime bien j'aime bien qui m'a dit voilà on a regardé le 2 mais ça dure 2h20 c'est long quoi voilà et puis on a fait dodo ce qu'il était déjà passé 23h30 voilà et comme aujourd'hui travaillait on va pas trop non plus voilà il ya un chat qui fait le con je vais retrouver ses balles parce que monsieur est venu manger à midi ici il vient de repartir et après sa pause plus tard ouais c'est une heure et demie jusqu'à deux heures une demi heure de pause et repartir déjà 16 minutes mais enfin un peu plus parce qu'ils sont partis plus tôt voilà moi j'ai fait la matinée vêtements 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 j'en peux plus repiller les affaires de monsieur trier les chaussettes on peut plus voilà quoi j'ai changé mon lit aussi je dis les vêtements j'ai préparé ma manne j'ai fait ma vaisselle j'ai sorti l'avion ici je vais vite éplucher les pommes de terre parce qu'après je vais aller chez ma mamie mon copain je me cherchais enfin il finit à trois heures et demie toi de venir chercher à moins dix mois car je vais chez ma mamie déposer ce que je dois déposer et puis je reviens enfin manger et après on se remet au lit et on garde des visages de je crois que je vais même enregistrer demain nous appartient et ici tout commence pour regarder les divergences moi je crois on verra avec monsieur voilà et si j'étais en train de faire le montage de la ouverture ou de booster mystère voilà qu'est ce que je vais mettre comme très bien je regarde enfin je cherche des petites idées aussi d'image promette que vous y payez pas directement quoi booster mystère j'aimerais bien faire venir des états unis des boosters doudou t'as fini voilà quoi j'aime bien aussi j'aimerais bien changer le truc de ma chaîne le la bannière mais je sais pas encore comment je cherche un bon logiciel de montage photo aussi il faut que je regarde à ça voilà je dirais bon logiciel pour montage maintenant je suis contente mais maintenant il faudrait bon logiciel de photo ce que peine peine je n'arrive pas à l'utiliser c'est peine 3d g il est pas fameux fameux voilà j'en mets le nom c'est quoi qu'on le dos il ouvre ma porte de la salle de l'air j'ai pas dire à moi je sais plus c'est que j'ai marqué comme sans anglais que son anglais du booster que j'avais trouvé ça c'est ça je crois suis chez une macro pour 0 50 centimes vous allez le voir en plus voilà et du coup je me monsieur me les appris parce que voilà comme ça ça fait une ouverture et si j'ai des doubles je suis acquis les données si tu passes par là ce sera pour toi les les doubles je pense à toi ne t'inquiète pas voilà enfin je sais pas si tu le verras mais voilà voilà allez on va éploder ça parce que j'ai fini booster je sais pas s'il faut r à la fin je sais jamais mystère l'accent je vais mettre le titre le nom quand même ce sera plus marrant voilà mais j'ai pas marqué je me trompe toujours de touche pour faire la majuscule voilà je vais vous le parler de ma prochaine lecture quand même j'ai choisi nos âmes tourmentés de morgane moncomble chez hugo roman dans la collection nous romans voilà c'est un petit pavé je pense lire ça peut-être de commencer maintenant voilà j'hésitais entre trois choses je sais plus ce que j'avais mis sur la photo j'avais mis quoi d'autre comme mon chef ou mais retrouver ses balais les fonds ça va doudou si va la planquer là bas je vais pas aller rechercher un qu'est ce que j'avais mis d'autres comme livre qui nous donnait très envie c'est déjà fini c'est rapide ça c'est l'écureuil ah oui j'avais mis j'avais mis celui-ci je viens de déranger j'avais mis celui-ci et alors l'autre je sais pas où je sais pas où il est on sait voir une bouteille de coca c'était quoi l'autre coupable i love you qui me donnait très très envie voilà c'est pas celui-là ce sera peut-être le prochain mais celui-là me tentait bien aussi du coup voilà mais il est trop beau aussi on voit du coup j'ai commencé cette petite bricasse qui fait 477 pages voilà je vais aller lire ça maintenant j'ai fait mon montage pour aujourd'hui j'en ai fait un mais c'est pas grave mon cher il me répond pas voilà en même temps j'ai un discorde que je vous j'ai mis en barre d'infos venez me rejoindre sur discorde on pourrait se parler parler de tout et de rien voilà j'ai fait plusieurs cargégory j'arriverai à parler sur les simcats faire votre pub ici comme ça vous pouvez mettre votre chaîne youtube aussi si vous en avez vos lectures les fanco et les livres voilà et je pensais mettre autre chose il faudrait que je regarde parler de disney je pourrais mettre rajouter la cargory disney comme vous êtes là je vais le faire voilà non pas en vocal disney avec une majuscule j'ai dit majuscule pourquoi il veut pas mettre ma majuscule moi il veut pas ma majuscule tu sais plus j'ai écrit disney toi dès ça me perturbe la majuscule qui veut pas se mettre voilà créé voilà cargory disney du coup pourrait venir se parler de nos livres il paraît que c'est triste je ne sais plus comment je sais qu'on va suivre deux personnages si alzia alzia a toutefois été une adolescence ni qui n'est à je ne sais pas lire et n'a oui certaine je sais pas lire j'ai pas avec le petit machin bon je vous en dirai plus je vais essayer de dire ça il est deux heures et demie je vais aller lire ça une heure et demie voilà ça c'est bon normalement j'ai fait tout ce qu'il y a à faire ici j'ai plus qu'à mettre ma couette et ranger les trucs que j'ai mis dessus j'ai joué un petit peu aussi à animal gros et et ouais voilà joue à mario c'est le nouveau mario voilà je suis plus quoi ah oui d'accord je comprends ouais et logique mais si c'est possible c'est possible mais ça je vous conseillerai qu'on regarde un blog pour ça logiquement samedi samedi si quand vous aurez ce blog je vais aller à paris d'aïsa du coup je pensais vous insérer des images enfin des petites vidéos où je fais juste complètement un blog dessus voilà où je vous couperai certains sons voilà non si un animal crie je serai le son parce que je vais avec ma belle-mère et ma belle-mère a une voix assez portante et j'ai pas envie qu'on la reconnaisse partout parce que voilà et voilà et je vois qu'ils sont en train de faire des travaux en fait c'est pour ça je voyais ils ont toujours des projets des projets des projets voilà veulent faire un grand être et étant au plein milieu ce sera pas mal ce serait beau aussi voilà ça fait 17 minutes que je suis avec vous et que ça dure voilà j'ai tout ce que j'ai à dire ouais du coup je ne sais pas est-ce que je j'en serai des images enfin des petites vidéos de paris d'aïsa où je fais complètement un blog dessus en espérant de pas oublier de prendre la caméra voilà parce que logiquement c'est moi qui fais les photos et voilà du coup filmer et la caméra enfin filmer et faire des photos et faire avec la caméra ça va être un peu compliqué on verra avec monsieur s'il me laisse filmer et lui faire des photos voilà comme ça je pourrais peut-être vous insérer des photos si je vous ai pas tout montrer mais j'aimerais bien y retourner normalement on ira samedi ouais je dois aller voir monsieur panda les bébés panda après les bébés orang-outan que je voudrais bien aller voir le bébé orang-outan et après j'ai plus bon après je sais pas les loups les ours polaires voilà oh ils sont beaux les t-shirts voilà je vois que là il fait bon je sais pas qu'on aura du bon temps je sais pas ce qu'ils annonçaient pour le week-end c'est fait gris mais sans pluie ça me va moi je vois le papa orang-outan parce qu'il y a deux familles de orang-outan il y en a un qui vient d'accoucher elle a une petite soeur c'est une petite fille mais elle avait déjà eu un fils qui est toujours avec et de l'autre côté elle est enceinte et normalement c'est pour le mois d'avril du coup voilà on ira voir ça et on essaiera de vous insérer ça voilà et les pandas rouges surtout aller voir aussi parce que je les avais pas encore vu les bébés mais ça il faut aller voir quand il fait je sais plus quand enfin monsieur m'a déjà dit mais voilà j'ai pas retenu voilà bon on va aller lire nos âmes tourmentées il paraît que je devrais préparer mes mouchoirs qu'on m'a dit hier voilà du coup on va préparer les mouchoirs j'aurai regardé il y a Béreni le roi Autant qui fait des singeries il faudra aussi que je lisse leur livre que j'ai pas encore lu voilà j'ai trop envie de dire sur ce moi je vais vous laisser je vous retrouve plus tard bon peut-être pas ce soir comme je vous ai dit j'allais vous regarder peut-être avant 3h si j'avance bien dans mon bouquin allez je vous dis à plus tard je me suis fait couper la chic par le téléphone qui sonne enfin il sonnait pas mais enfin ma mamie qui me sonnait elle crée au secours comme d'app parce qu'elle a toujours le plaid enfin elle est plus elle est plus dans le plat au plat à tel maintenant elle a une bande qui doit serrer mais elle arrive toujours pas à monter du coup il m'a demandé aller chercher des vêtements en haut pour se changer quand même ben oui on va faire ça pas choix du coup voilà du coup j'irai demain faire ça et je ferai peut-être un peu de nez mètres mais ménage je pensais faire chez moi hier oh demain j'avais dit que j'allais faire le nettoyage et je me dis quoi quoi ah oui il faudrait que je fasse mon texte c'est aussi pour l'école je n'arrive pas chaque fois que je veux le faire chaque fois j'ai quelque chose ouais ouais bon le 7 c'était bien dimanche voilà 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 j'ai pas de chance je vais vous souhaiter une bonne soirée et que vous lisez bien moi je vais lire lire finir mon petit papier là avant comme ça je suis tranquille et je vais le donner à monsieur voilà voilà du coup je vais aller continuer mon gros bouquin bon j'espère que j'ai pas trop pleurer voilà je suis à 80 pages j'aimerais bien atteindre les 100 avant demain mais ça m'étonnerait une heure pour lire 20 pages en plus parce que je suis à 80 90 ouais bon il y a peut-être une chose que j'arrive peut-être en 90 voilà bon allez moi je vous laisse et je vous dis à plus tard bonjour mon petit déçois j'espère que vous allez bien moi très bien aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo quelle vidéo ce sera un bon call de mes achats de janvier février je pensais pas que j'avais autant de livres en fait ah oui j'en ai encore que j'ai pas pris mais j'aime même pas si je les ai déjà montré en fait je sais qu'il y a certains que je les ai montré dans un vlog mais topi topi je vous les montre ici quand même voilà du coup on va commencer mais je pense que je vais aller chercher les deux qui me manquent je viens de revoir que j'en manquais deux j'arrive voilà j'ai tous mes livres du coup je vais vous présenter tout ça je vais commencer par le premier que j'ai déjà lu qui est Love j'ai des coups Love and lingerie de chez Alexandra Thor Thor chez Hugo Romand ouais Romand dans la collection Nous Romand je ne sais plus parler ça ne va plus aller aujourd'hui pourtant j'ai quand même pas mal de livres dans la collection c'est Hugo Poche dans la collection Nous Romand voilà il est lu j'ai bien aimé je lui ai mis à 4,5 je crois sur 5 du coup voilà je ne vais pas parler plus vous avez qu'à aller voir mes blocs du 5 j'essaierai de les mettre en fin de vidéo je crois que c'est 5 c'est 6,5 que j'en parle dedans et dans le dans celui-ci qui va paraître samedi 20 on sera combien 27 voilà après je me suis procuré celui-ci qui est de chez Belgique loisirs c'est l'abonnement tu es obligé d'aller chercher un livre par mois enfin tous les 3 mois du coup j'ai pris la vieille qui casse la baraque la baraque la baraque ouais c'est ça chez piment de Anna Aliza Bernie en lisant le résumé dans le catalogue qu'on reçoit tous les 3 mois il me plaisait bien je ne l'ai pas encore lu mon papa aussi il l'a acheté je pensais essayer de le lire avec lui voilà je ne vais pas vous en parler trop parce que j'ai envie de me plonger dedans c'est juste que c'est écrit quand même assez et le seul truc qui me fait chier c'est là je ne sais pas si vous allez voir mon pète les dents de ces livres là voilà du coup j'ai envie de me plonger dans son savoir je vais les mettre derrière parce que là vous ne voyez pas il y a deux piles après j'ai pris celui-ci j'aimais bien les petits canards du coup c'est la bande des vilains petits canards d'Antoine Solène chez le lit Belgique loisirs voilà celui-là non plus je ne sais plus de quoi ça parle mais j'ai vraiment envie de me plonger aussi ça me fait bizarre le livre carré comme ça c'est un carré à la place d'un je vais vous montrer la différence il est plus carré qu'un livre normal voilà il est plus carré lui aussi il me t'en c'est bien depuis que sa petite amie a quitté Florence déprime désespéré et ne s'est pas ne s'est pas travé à Paul en poids qui semble pouvoir lui donner le sourire un jour ennemi comme un autre il voit soudain débarquer comme son agent pirate parade pirate de bande énormément au faux des couleurs 5 hommes et 2 femmes toutes de cuir vectus et recouvert de tatouages les ennemis inséparables de Bicquet la passion ils viennent de perdre leur emploi comme beaucoup d'autres dans la région leur usine affermée du coup ça me tentait bien j'ai pas lu tout il y a encore un petit résumé mais j'ai pas voulu tout lire voilà j'ai envie de me plonger ça parle d'emploi pourquoi pas après je me suis procuré celui-ci que je suis déstrice vous l'avez pas encore vu mais je l'ai en double du coup je pense je vais réfléchir à ça est-ce que je fais un concours sur mon facebook enfin ici sur youtube ou sur insta on verra bien du coup c'est flange gold je sais pas comment ça se dit de fleur anna de chez hugo poche la collection nous romaine la couverture est très belle j'aime bien le petit garçon dessus il me tentait bien je ne sais plus quoi ça part et les nous romains à l'onde de me connaître j'adore la couverture enfin ça donne bien j'ai mis une partie je sais pas si vous allez voir là et ça donne super bien les couleurs bon j'ai pas encore su là c'est mes disney là c'est d'autres trucs je voudrais bien finir d'arranger voilà mais ils sont trop 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 beau ah oui il y avait un autre que j'ai vous montré du coup celui-là je ne sais plus d'autres non plus ça parle j'ai tellement le livre qu'à vous présenter du coup ça ne changera pas le truc non c'est celui-là non c'est pas celui-là j'avais pris un mes disney j'avais pris ah bah il est là je me sens bien je vais vous montrer hop il y avait un manga que j'avais pris mais que j'avais mis là parce que c'est ma liste de manga là voilà du coup je vais vous le montrer tout de suite c'est la gameuse et son chat chez Tokoto Toki 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 et le nom c'est Watakru Naditski il est trop beau j'aime bien les livres qu'on parle de chat je ne l'ai pas encore lu j'avais envie de commencer même la couverture du derrière il a l'air pas mal je vais lire le petit texte que j'ai là jouer 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 à un jeu c'est toujours fun mais avec son chaton c'est encore plus fun voilà c'est ça qui me tentait bien moi aussi ce qui va se passer comme mon chéri est gamer il joue tout le temps et qu'on a deux chats voilà je voulais me le découvrir après je me suis pris une série j'ai pris bébé bec béquet béquet gueule le tome 1 et tome 2 qui sont réunis moi j'avais le tome 1 et 2 séparés en petit format mais je vais les ventes parce que ça vaut le coup celui-ci vaut 7,80 euros et qu'un seul vaut 7,80 euros du coup ça vaut la peine de prendre en duo voilà et je me suis pris le tome 3 et 4 voilà aussi du coup j'ai pris les deux au même prix quoi ah non celui-ci était un peu plus cher oui 50 voilà après je me suis pris un livre non édité c'est comme ça qu'on dit édité je ne sais plus qui est pas édité c'est ça je crois ouais c'est comme ça c'est Love Stock de Marie Agi nouvelle édition tome 1 c'est Broc Broc il est trop beau aussi j'avais lu aussi il y a 6 tomes si je ne dis pas de bêtises le seul truc que j'ai un peu du mal c'est que les pages sont fort 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 blanches voilà mais au ce moment il a l'air vraiment pas mal je ne sais plus la petite je vais dire la petite phrase là elle ne savait elle ne savait même pas qu'elle était dans enfin ne savait même pas qu'elle avait des rêves jusque là voilà et la petite phrase la petite question c'est entre la raison et la passion arrivera-t-elle à choisir la raison ou la passion ça c'est le top alors celui-là c'est depuis un moment je me l'ai je me suis pris l'after du film je ne l'ai pas encore commencé pourtant quand je l'ai eu j'avais envie de le commencer c'est une petite bricasse quand même je ne sais plus combien de pages il fait oui pour 700 pages presque du coup voilà j'avais envie de me plonger dedans sauf que moi je ne l'ai plus large je crois j'ai le top 1 en poche du coup je me dis merde quoi je pensais que c'était en poche mais voilà je suis un peu déçue en même temps là il était dit chéri du coup ah oui je ne vous ai pas dit c'est de Anna Tok Tok de chez Hugo Romand dans la consigne nous romaine et l'after saison 2 voilà et on voit là celle qui est écrite le livre du coup voilà j'ai envie je crois qu'il ne va pas traîner mais je pense qu'il va plus aller cet été l'autre je crois que j'avais lu en été du coup je pense que je vais faire la même chose après j'avais pris celui-ci qui me plaisait bien aussi ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist baby darling scray de de Mark Mallory Blackham chez le livre de poche jeunesse dans la question jeunesse voilà c'est Dan attend le résultat de son examen le coursier ouvre un coursier qui ouvrera la porte de l'université et son futur sa future vie donc celle donc il a toujours rêvé mais quand la sonnette enfin à la porte quand on sonne à la porte enfin ce n'est pas le facteur mais Mélissa son ex-copine donc il n'est pas il n'a plus entendu parler depuis des mois avant avec un bébé le sien être père à 18 ans il y a de quoi pleurer mais le garçon ne pleure jamais voilà ça me tentait bien je l'avais vu aussi passer celui-ci c'est écrit assez petit je pense je trouve du coup voilà et j'aime bien aussi là on voit le petit biberon dans sa poche voilà c'est aussi je pense qu'il va pas j'aimerais bien tout lire mais ce problème c'est que je n'arrive pas ah il est là je cherche un livre mais il est là dans ma patte du coup je me suis pris aussi pourquoi pas nous par les auteurs de Love Simon et il est meuré tous les deux à la fin de Barky Barla Dermani et Adam Silvers par contre aux éditions je ne sais pas alors Hachette roman voilà si je me rappelle bien c'est un MM je ne sais plus je n'ai pas envie de relire les couvertures et si Arthur avait raison si l'université savait déjà qu'il aimerait qu'il leur laisserait une seconde chance c'est un MM je crois qu'il y en a qui va arriver dans dans le lycée et ils vont avoir un truc ensemble un truc comme ça quoi celui aussi me fait très envie il y a l'autre que je vous montrerai plus tard aussi du coup je vais vous montrer d'abord celui-là je vais vous montrer les deux après ma pire ennemi de Tara John j'envoie à tout le monde le lire chez Hugo Poche dans la collection nous romaine c'est toujours la collection romaine souvent que je prends la petite frère c'est et si la vérité était pire que du mensonge il me tentait bien j'en ai tellement tendu parler et la couverture j'adore les petites fleurs roses comme ça c'est trop happy happy voilà je ne sais pas quand il va me le faire celui-là mais j'ai tellement de trucs que j'ai envie de lire après je me suis pris deux livres de la même série c'est les gardiens des cités perdues le top 1 de sonon ça non je sais pas comment ça se dit messenger de chez pika j le tome 1 et le tome 2 voilà je me suis dit pourquoi pas les prendre en poche voilà j'aimerais bien me les faire aussi parce que je sais plus combien il y en a déjà de cet homme mais voilà après je vais faire celui-là celui-là qui me donne très envie pour le moment c'est un palais d'épines et de roses de la martinière jeunesse dans la fiction série fiction je crois de Sarah Gimas pour le moment il y a tout le monde qui relit parce que logiquement il y a le tome 4 qui ressort mais je crois qu'il sort en anglais c'est ça parce que c'est beaucoup de personnes qui lient en anglais que je regarde mais il est vraiment shiny il est très beau c'est un peu une réécriture des contes Disney celui-ci je crois qu'il reprend un peu la belle et la belle et la bête mais c'est un peu différemment écrit dedans et voilà je ne sais pas pas plus et je n'en veux pas en savoir plus après il y a mes 3 pépites 2 surtout mais celui-là aussi me tentait bien j'ai pris les poids des sentiments de MNJR Walker je ne sais pas comment ça se prononce chez la RB Martinière romance MM je ne me dis pas de bêtises lui il est assez portant il est en couple avec un garçon le garçon en a marre de sa cure poulence on va dire et va le quitter et c'est pour ça qu'il faut que je lise il ne faut pas que je traîne je crois qu'il va lire après ma dernière lecture bon du coup son copain va le quitter il va se retrouver célibataire et il a un déclic dans sa tête il s'est dit allez on va essayer de récupérer son chéri du coup il va aller à la salle de sport avec lui c'est lui son entraîneur mais je crois qu'il va avoir un truc avec son entraîneur du coup voilà et c'est écrit assez gros et je pense que ça peut aller assez vite je ne sais pas combien de pages il fait 372 pages je pense que ça peut aller vite une semaine il peut être bouclé après ça c'est deux livres qui m'ont séduit mais à cause de quelqu'un que je regarde voilà du coup j'ai pris enfin celui-ci il vient de sortir c'est cendrillon 2.0 il était une fac si si de chez l'humaine de allez à le tech voilà son nom il est très beau je ne suis pas trop fan de la couverture du coup c'est une écriture de cendrillon de chez nous enfin de notre époque il était une fois il était une fois excusez-moi la plus grande la plus geek des cendrillon voilà je ne sais pas plus je crois qu'il y a même des petites illustrations ah non c'est des pages regardez c'est pas voilà il y a du il peut aller aussi vite comme ça regardez il y a même du texte gsm ouais voilà mais j'ai vu qu'il y en a une qui l'a laissé tomber avec le reflet de la fenêtre faudrait que j'aille voir je lui demandais pourquoi elle a laissé tomber parce que voilà j'attendais son avis mais elle a laissé tomber elle a laissé tomber du coup ça me fait un peu peur et pour le dernier bouquin c'est une pépite c'est un joli truc c'est un joli livre c'est Rose éternelle de Ophélie Douche chemin chez Plume Blanche édition regardez cette bouquin ces détails voilà mais comme je le dis encore une fois Plume Blanche ils font des magnifiques couvertures du coup ici ça va être une réculture de la bête et la belle par contre celui-là je ne sais plus ça fait un moment c'était de l'année passée je crois que j'avais entendu parler il faisait peur parce que c'est il y a 20 euros voilà 20 euros pour ça mais il est tellement beau regardez bien sûr pour pas la bonne page regardez les débuts de chapitre il y a alors sur toutes les pages il y a des petits titres fleurs au numéro de page vous avez les chapitres vous avez bien sûr c'est toujours au chapitre que j'arrive quand il sépare les chapitres vous avez des petits ronces et c'est trop beau le papier est grisé enfin je ne sais pas comment dire il n'est pas blanc mais il est grisé comme ça on peut dire il est beige et regardez il est trop beau voilà et du coup voilà ce que le destin a guidé les pas de Mélina au pied de la Mérilla Mérilla le mystérieux harpe couvert de roses protégées et gardes d'une famille royale déchue déchue dans l'ombre robe de la bête monstrueuse et redoutable que Mélina devra approuver pour sauver les siens il nous restera un un prédateur un prédateur dangereux sauvé il était aussi autre chose quelque chose d'inattend d'indéfinissimable voilà voilà j'ai un peu mal à la gorge enfin pas mal à la gorge mais le nez encombré du coup ça tombe un peu dans la gorge j'espère que ça tombera pas trop au bas voilà pour ce roman voilà pour ce petit book haul du mois de janvier et février vous voyez j'ai quand même un peu trop craqué voilà plus les livres que j'ai dans le box ça fait beaucoup de lecture beaucoup beaucoup et j'arrive pas à me choisir ma lecture en plus voilà sur ce j'espère que ce petit book haul vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager mes réseaux sociaux réseaux sociaux dans la part d'info il y a instagram il y a discord si vous voulez me rejoindre et parler avec moi il y a qu'est-ce que j'ai encore mis instagram je crois qu'il y a facebook aussi maintenant que j'ai mis allez-y venez me discuter avec moi de plusieurs lectures ça me ferait plaisir d'échanger avec vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je dis bye bye salut mes petites tisseuses je reviens dans ce book haul je viens de le tourner c'est pour ça dans ce vlog on est mardi 11h30 qu'il est j'étais occupée j'ai fait une vidéo avant ça et je fait aussi le montage qui est en train de se s'enregistrer pour moi le mais sur youtube l'aurai la semaine prochaine je voulais vous reprendre parce que je suis toujours dans ma lecture en cours et je voulais vous en parler enfin vous en parler pas trop mais j'allume mon livre je crois en mettant ça je suis j'ai lu 50 pages hier de nos tourmentés de mora mora morgan morgan moncomble j'aime bien la tournure que ça prend mais non il faut que je voie pour continuer ça c'est addictif là j'ai envie c'est de me plonger ce matin j'avais vraiment pas envie de me lever j'avais envie de lire et lire et lire mais j'avais quelque chose à faire enfin j'avais je voudrais bien tourner encore une vidéo juste après c'est après de mes un point à lecture il faut que je regarde après mon il est là savoir ce que j'ai lit en janvier février ce que je vais rassembler et vous en parler du coup voilà je sais plus faut que je regarde où j'en étais et voilà bon celui-là je vais pas le chroniquer il est en cours et un celui-là ça fait un deux trois quatre cinq que je peux faire six et ça je l'avais fait je peux faire six pour vous en parler on peut lire un point à lecture du coup je vais regarder après les livres j'en ai deux que je sais où ils sont les deux autres il y a deux deux BD qui sont de la même truc il y a le livre que j'ai eu à me terminer que je vous en ai parlé en boucle mais je vais en prendre en point à lecture parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas les boucles enfin les points les vlogs je me perds dans tous les noms de tous les noms aujourd'hui c'est hop ben voilà mon boucle terminé j'ai plus qu'à le transférer pour la semaine prochaine sur Youtube j'essaye de d'avancer dans mes montages vidéos je regarde après les je réfléchis aux vidéos que je peux faire aussi ce que j'aimerais bien ça je vous l'avais déjà dû essayer de mettre jour comme je fais je mets une vidéo lundi mercredi et vendredi et maintenant le vlog le samedi et j'aimerais bien que mercredi j'aimerais mercredi je vais essayer de mettre tous les mercredis des ouvertures de cartes de pokémon et là je voudrais bien essayer de trouver un truc j'aimerais bien peut-être lundi le mettre un unbox oh je ne sais plus les ouvertures de quelque chose de livres ou de truc disney et après le vendredi je ne sais pas du tout ça peut être les points lecture mes achats voilà du coup je ne sais pas et c'est à réfléchir voilà et j'ai remarqué en même temps en rongeant j'ai un livre qui a perdu la quatrième de couverture mais je n'ai pas retrouvé du coup ça emmerde profondément il y a tellement de trucs que je n'ai plus de place voilà voilà donc ça je peux couper du coup du coup voilà ma lecture en cours dites-moi en commentaire vous lisez quoi pour le moment je voudrais bien savoir ça me plairait de savoir moi voilà là j'étais en train de mettre une vidéo sur youtube en même temps que vous aurez que vous aurez lundi c'est parce que la fin du mois je vais garder ça c'est pas le 24 qu'on est le 24 ah ben 1er mars vous aurez le lundi 1er mars mon ouverture mystère voilà j'ai pas beaucoup de trucs à vous dire c'est ça pire du coup je vais en rester là je vous reprendrai après midi je vais essayer de lire un petit peu ici maintenant où je continue à faire un montage je pense que je vais faire le montage de la box celle-là quelle c'est là j'ai mes roches là de la cube stop stop spoil pas tout je vais faire le montage du de ce de ça comme ça ça sera fait voilà et voilà 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 je suis fatiguée ça se voit encore mes petits yeux pourtant je dors bien pour un moment mais je n'arrive pas à récupérer la fatigue puis j'ai plein de trucs à faire aussi c'est ça j'ai envie de faire plein de trucs et je n'ai pas la motivation et puis pour le moment c'est la semaine compliquée pour moi je ne sais pas si jeudi je vais vous reprendre en vlog je pense que je l'arrêterai on est mardi peut-être demain parce parce que mercredi je n'ai rien prévu jeudi au soir j'ai cours mais c'est un jour où je n'ai vraiment pas envie je ne pense pas que je vous prendrai un joli voilà et vendredi matin matiné je ne suis pas là et après-midi je suis avec monsieur on va facilement se reposer pour samedi enfin il finit à une heure et demie où on va se promener au parc ça dépendra du temps où on reste à la maison bien au calme moi plongée dans mon lit et puis plongée dans ses jeux vidéo et samedi logiquement je vous ouvre un vlog mais là je ne sais pas si je le mettrai samedi il faudra que je réfléchisse j'aimerais bien vous prendre pour Paris d'Aïsa pour vous faire découvrir ça si vous ne connaissez pas pour les français surtout comme je sais qu'il y en a 2-3 qui regardent voilà du coup voilà voilà maintenant je ne sais pas si je vous le met le samedi ou si je vous le met un autre jour je verrai bien mon contenu où je l'insère dans mon vlog où je ne fais que du Paris d'Aïsa voilà voilà sur ce moi je vais vous laisser là et je vous retrouverai plus tard il y a aussi ça que je voudrais bien commencer à monter mon vlog pour voir en combien de temps je suis parce que je ne vais pas qu'il soit trop long déjà 1h30 c'est long mais 1h ça a l'air d'aller mais je n'ai pas beaucoup de vues mais ça a l'air d'aller mieux comme ça allez je vous reprends plus tard bye bye tout le monde recoucou je vous prends pour le vlog on est toujours le même jour mercredi il est juste plus tard il va être 20h et je voulais vous le prendre j'ai continué mon livre j'ai pas fait une grosse avancée mais j'ai continué je suis à 83 pages là je vais continuer pendant une petite heure continuer de lire mon livre voilà en attendant de regarder ma petite série qui est je ne sais plus le nom divergence je crois que c'est ça on a regardé le tome le 1 lundi, mardi et aujourd'hui on fait les 3 comme ça on aura vu les 3 voilà depuis que je vous ai repris j'ai pas fait grand chose j'ai fait du montage vidéo j'ai préparé les vidéos pour la semaine prochaine voilà je vous gardais en vitesse si j'ai des commentaires pour certaines vidéos parce que aujourd'hui il y a eu la vidéo de wolfbox voilà mais je sais pas comment j'en avais mais j'ai déjà lu voilà je regarde pas de commentaire c'est bon je suis en orte je suis en orte pour tout 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 les commentaires voilà du coup je continue à bouquiner avant le petit film de ce soir j'ai regardé mes petites séries comme d'hab le soir j'adore regardez ici tout commence et demain nous appartient un peu de séries que je ne raterai pas au moment oh elles sont trop belles les chaussures Pikachu voilà il va y avoir des enfin bientôt quand les colis arriveront pas avant le mois prochain si je me rappelle bien qui m'a dit monsieur les cartes pokémon les nouvelles qui viennent de sortir du coup voilà 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 oh oui ça va être je crois tout aussi à ça même si j'ai encore tout plein à tourner à faire et on ne les fait pas on voit bien qu'on les fasse oh là là j'étais en train de regarder les sacs donc fly fly mais purée 40 euros pour un port monnaie portefeuille un sac en bandoulière 69 euros bon c'est pas n'importe qui c'est la stitch mais voilà quoi voilà bon monsieur joue toujours avec son jeu d'araignée qui me casse des bonbons il va bien me faire peur en plus et j'ai regardé le film à l'after la saison 1 que j'avais pas vu j'avais lu le livre mais pas le film et je me suis dit pourquoi pas regarder le film comme ça je pourrais enchaîner avec le tome 2 à lire voilà et puis je regarderai le film comme j'avais fait mais ouais c'est pas le même en tout cas j'ai ça se passe pas comme je pensais dans le enfin comme j'ai lu le bouquin avant c'est pas du tout comme le bouquin en fait du coup voilà le bouquin moi j'avais bien aimé bon le film ici j'ai bien aimé aussi mais voilà c'était plat 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 par un petit truc qui se passe mais voilà quoi et puis il y a un truc qui se passe à la fin on suppose que ça va arriver dans le 2 du coup voilà c'est plat plat il se rend compte c'est l'amour fou et puis elle apprend le truc qu'il a fait et du coup il se sépare et à la fin il se rend compte sur le ponton et et ça se coupe là du coup on va voir ce que ça donne pour le tome 2 maintenant c'est vrai que l'histoire enfin du film enfin le livre était mieux mais je me rappelle plus à 100% comme ça fait déjà un mois et demi deux ans qu'il est sorti je sais plus je ne 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 sais plus il est trop beau voilà il y a un monsieur qui passe il va au toit comme il a oh Nifleur voilà je n'ai rien d'autre à dire je vais préparer le petit film on va mettre Netflix hop voilà Netflix il y a plein de trucs pour le moment que je n'aimerais bien regarder et en plus ah non c'est sur Disney qu'ils ont mis je ne sais pas si vous le savez mais sur Disney Plus il y a le nouveau truc maintenant oh maintenant ils ont changé en fait Star qui a l'air pas mal ça a l'air des films un peu plus vieux quand je vous vois enfin plus vieux oui et non il y a Les Simpsons il y a Big Stick Mystique il y a Deadpool 2 je crois que Deadpool 2 je ne l'ai pas encore vu il y a plus de films quoi Bonne ça c'est ce que je regardais dans mon enfance il y a Castle voilà quoi Revenge il y a des trucs que je ne connaissais même pas donc pourquoi pas regarder Jennifer Bini ça c'est de l'horreur il y a de l'horreur et la font c'est quoi science physique comédie musicale voilà prison break ça aussi c'est mon enfance quoi mon enfance quoi les voisins autre type ça n'a pas l'air mal non plus 24h chrono voilà quoi je ne sais pas ce que ça peut donner j'ai regardé c'est juste ce matin voilà quoi il y a des films que je crois qu'on peut trouver sur Netflix du coup enfin peut-être pas tout mais une grosse partie voilà il y a de l'horreur ça c'est pas pour moi par exemple à part si c'est pas trop horror mais là Alien X-File ah ça je regardais X-File ça c'est aussi mon enfance je suppliais ma mère pour regarder une une série enfin un épisode là c'était par épisode ah mais ça c'est le film ouais ça c'est le film moi j'ai regardé la série un Buffy aussi que je viens de voir j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin des trucs que je connais pas pas l'air un peu spécial l'amour quoi tester ça dites moi si vous avez déjà regardé des trucs sur star sur Disney plus parce que vous conseillez à regarder parce que là payer plus cher pour ça moi je suppose qu'ils vont changer aussi qu'ils vont rajouter mais là franchement c'est pas le top top voilà moi j'ai regardé deux pour le moment Flora et Lucie Lully Ulysse que j'ai adoré j'ai rigolé du coup au bout et alors l'autre c'était quoi Stargirl qu'il faut regarder aussi c'est trop beau c'est l'histoire de vie après je me vais regarder quoi j'ai regardé d'autres petites choses dessus mais il faut j'ai regardé un avant bonjour mes petites puissoles je reprends ce vlog on est mercredi 24 février je vous reprends tard vous voyez pas avec la lumière ouh vous touchez vous êtes sur mes genoux en fait voilà je suis dans le fauteuil j'étais hop on va se faire comme ça on bouge un petit peu on bouge plus ça tient j'étais en train de jouer à Pokémon sur mon autre téléphone voilà j'utilise celui-là pour jouer à la maison en fait comme il n'y a plus de cartes et que et le son ne va plus voilà du coup ils sont mes jambes les qu'il y a un Pokémon je le prends je voulais vous montrer enfin je vais vous parler de ma lecture et garder dans quelle pochette il fait ouh il te rappelle euh j'ai aujourd'hui je me suis levé deux heures plus tôt pour lire je croyais que j'ai perdu pour continuer ma lecture je me suis levé à 7h et parce que je devais partir à 9h je me suis levé à 7h pour lire mon petit bouquin voilà enfin j'ai fait deux petites choses à la maison avant enfin je me suis préparée déjeuner du coup je suis toujours dans ma lecture nos âmes tourmentées je suis à 124 pages euh ça commence à avancer dans l'histoire euh comment vous en parler j'ai vraiment pas envie de le spoiler celui-ci parce que oh j'ai une chatouille à mon bras euh il faut aller le découvrir euh c'est une chouette histoire là euh c'est la première fois que oh oh je suis fatiguée ça se voit je vais tout oh 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 euh c'est la première fois que j'ai envie d'être tout le temps tout le temps tout le temps dans ma lecture je râle même que monsieur le soir pour regarder un film je vais bon mais je suis contente hein parce que comme ça il est près de moi mais voilà j'ai envie de me plonger dedans là maintenant euh je vais pas traîner pour me plonger dedans monsieur va plus traîner arriver j'ai quelques trucs à faire avec lui j'ai essayé de remettre mon bout d'un de porte euh mais j'arrive pas toute seule du coup je vais attendre qu'il arrive pour le mettre avec lui le chat est en train de descendre et de monter les escaliers du coup la porte est grande ouverte on profite il fait bon le soleil est là on a une 15 15-20 degrés euh c'est pour en fait heureux c'est beaucoup 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 voilà et voilà euh je sais pas comment je pourrais vous en parler le seul que je vous dis c'est d'aller le lire c'est tout ce que je peux vous dire mais du coup on va suivre Al 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 Alziadia Alziadia je crois que c'est comme ça ça se prononce euh juste cette fille euh qui a euh on m'envoie un cadeau pokémon euh va retourner dans sa maison d'enfance et euh elle au début quand vous la suivez elle essaye d'éviter toutes les connaissances et euh de gens qu'elle n'a pas envie de rencontrer et en faisant les cours oh excusez-moi oh 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 euh elle va elle va tomber sur quelqu'un du coup voilà et euh oh putain ça et euh elle va rentrer dans la maison et elle a un voisin un peu relou il y a enfin relou pfff pfff non que non mais voilà il a un chien et elle s'occupe du chien enfin le chien vient chez elle elle s'en occupe elle lui fait des gratouilles et tout ça et voilà je n'ai pas trop envie de vous en parler voilà j'ai trop envie que vous le découvriez sur ce euh j'aurais pensé fermer ce vlog aujourd'hui parce que demain demain on est jeudi où je prendrai peut-être un petit peu du matin et fermer le vlog demain euh parce que demain j'ai quelques trucs à faire parce qu'aujourd'hui j'ai pas le crédit j'ai j'ai été chez ma amie j'ai dû monter en haut pour elle euh parce que son pied ça va toujours pas j'étais à lui chercher des vêtements j'étais à la cave je cherchais euh des trucs je crois que la monsieur et euh j'ai balayé il fait une petite vaisselle ou deux quoi voilà bon je vais vous laisser parce que monsieur arrive je vous le dis plus tard vous voyez comment je dois résister je les vois dormir j'ai envie de me partir avec eux et surtout que ma zoé quand elle vient faire dodo près de moi souvent elle m'entombre dans le sommeil ça se dit pas mais je me fatigue moi même à écouter mes paroles des fois elle me fait dormir surtout que j'ai des petites cheveux pourtant j'ai passé une bonne nuit cette nuit j'ai même pas entendu monsieur partir travailler mais je suis fatiguée j'ai oh je m'excuse mais vraiment je sais pas si vous voyez je décerne entre mes yeux c'est une horreur je suis bon j'espère que ça l'ira mieux aujourd'hui c'est normal aussi j'ai un peu faut qu'il me cheval voilà bon allez j'arrête de vous blablater là et de vous ennuyer avec mes bébés qui font des gros dodos là c'est bizarre que mon bébé n'est pas pris en train de prendre le soleil ils se sont battus pour les mouches tantôt ils se battaient enfin qui allait attraper la mouche mais c'est monsieur qui l'a attrapé c'est monsieur Woody c'est le mon il m'attrape bestiole il m'attrape des mouches des araignées tout les mouches il les bouffe par contre les araignées non il les tue ça m'arrange ça m'arrange j'aime pas les araignées voilà allez je vous laisse je vous retrouve plus tard hello mes petites tucioles je vous reviens dans ce vlog on est jeudi 25 février une journée pas très facile pour moi mais on essaie de pas penser pour se changer des idées voilà je vous reprends très tard aujourd'hui il est 1h 40 je venais vous faire un petit coucou en même temps vous parler de ma lecture en cours qui est toujours nos âmes tourmentées de sarah morgan sarah morgan pourquoi je suis en train de regarder des vidéos et il y a tout qui me chanvole c'est de morgan mon comble voilà je suis à 135 j'ai pas beaucoup avancé depuis hier voilà mais aujourd'hui j'ai pas encore lu là je vais me mettre un petit peu ce matin j'ai fait mon ménage le gros du nettoyage ça fait du bien on se sent bien j'ai ma tigresse qui me surveille oh 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 j'ai un coup de paume j'ai du coup nettoyé mon coude enfin mon appart mon couloir d'entrée et puis j'ai monsieur qui m'a envoyé un petit message en disant j'arrive je vais venir manger à midi pour être près de moi pour passer ma petite déprime du 25 voilà et du coup j'ai préparé à manger quand il a quand il a mangé et qu'il est reparti j'ai fait ma petite vaisselle et là il y a je sais pas une petite demi-heure oh bah pas 20 minutes je suis mis sur le fauteuil et je me dis je vais commencer mais j'ai regardé des vidéos hier j'ai voulu lire mais j'ai regardé j'aurais jamais dû aller sur tiktok j'étais par plein de gens voilà juste je sais plus comment ça on dit bon enfin soit du coup voilà j'ai pas su lire beaucoup hier et j'avais mal aux yeux aussi hier du coup voilà mais là je vais quand même essayer de lire et de m'avancer essayer d'aller au 200 10 ou le 200 10 là lire ça voilà essayer d'avancer parce que c'est quand même une petite bricasse même si qui fait que 400 et des je sais plus combien 477 pages j'aimerais bien avancer voilà bon j'avance bien quand même ça c'est lui ça c'est pas lui je voudrais bien avancer voilà j'aime toujours l'histoire maintenant je voudrais bien voir je suis au chapitre 11 si vous voulez savoir voilà on va suivre deux personnages qui est je sais jamais leur nom ça m'échappe E-Den 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 j'ai pas comment ça se dit E-D-E-N et elle c'est je sais jamais je reconnaissais Alalle voilà c'est compliqué le nom du personnage c'est difficile le nom du personnage j'aime beaucoup voilà ça se passe à Paris Elle Azalée Je ne sais pas comment ça se dit Elle retourne dans son Dans sa Ville natale Il y a des choses qui vont se passer Mais je n'ai vraiment pas envie de vous le spoiler Parce qu'il est trop chouette J'aime bien Je vais avancer Je vous reprendrai peut-être Ici je viendrai bien Continuer à lire jusqu'à Deux heures et demie Deux heures moins quart Et je vous en reparle Juste après Et en même temps je viendrai conclure le vlog Juste après d'avoir conclu le vlog Je prends tous mes rushs Je le mets sur le pc Et je fais le montage Pour vous insérer ce vlog samedi Parce qu'on est déjà jeudi Il faut que je fasse le montage Voilà Et comme ça vous l'aurez samedi Et je vous avais dit Dans le début du vlog Que logiquement je vais à Paris d'Aysa Ce week-end Mais J'avais oublié Il faut se S'inscrire sur le site de Paris d'Aysa Pour prendre Rendez-vous comme ils peuvent dire Pour réserver votre place Même avec un abonnement Ou sans abonnement Mais tout est plein On ne peut plus aller Du coup je n'irai pas à Paris d'Aysa Du coup je vous ferai un vlog Normal Pour ce week-end Le week-end du 6 Mars Je On est Inscrite Pour aller passer la journée Du coup Je vous ferai un vlog A ce moment là Mais je pense que je ne ferai qu'un vlog Sur Paris d'Aysa Comme ça Je verrai bien mon humeur Ce jour là Voilà Parce qu'en même temps Le 2 De mars C'est l'anniversaire de mon papa Du coup Là on va aller En soirée On va aller manger Tous ensemble On fait Cos-cos On On va téléphoner Pour Commander Un petit traiteur Indépendant Comme ça On aide les indépendants Voilà Et comme ça C'est ce qu'ils ont vu Pour l'anniversaire Du coup On va faire un petit couscous Facile Il n'y aura qu'à réchauffer On mangera ça En famille Et puis voilà Parce qu'on sera un peu plus Qu'on ne peut pas normalement Mais Voilà On en a marre D'être enfermés Chacun de son côté Voilà Enfin Je ne sais pas Nous On a Je ne sais pas Je crois que ma mamie Elle ne peut avoir que 2 personnes Je pense Enfin Il faudrait voir A ce moment là De toute façon On n'est pas beaucoup On est que 6 dans la famille Voilà Et on ne se voit que nous Alors Voilà C'est compliqué De Ils ont besoin de nous Alors voilà Parce que j'ai des mamamis En plus ce week-end Mon papa Va aller Aller Voir le chalet A la mer Pour voir si tout se passe bien Comme on a eu du Grand vent Il n'y a pas très longtemps Aller voir Je vous avais fait des inserts De Ma journée A la mer Je ne veux pas fumer beaucoup Mais j'avais fumer la mer Voilà Du coup Il va aller tout seul Cette fois-ci Je n'ai pas besoin de moi Ça lui fera du bien De se changer les idées Tout seul Voilà Et comme ça Et il a dit Qu'il allait regarder Pour le toit aussi Bah non Il ne va pas aller sur le toit Je ne sais pas C'est parce qu'il est tout seul Il a un lien Pour essayer de Recouvrir le toit Trouver une solution Parce qu'il pleut encore Du coup Voilà Voilà Moi je vais vous laisser Je vais continuer A bouquiner J'aimerais bien avancer Voilà Parce qu'après J'ai cours à 5h Et je voudrais bien Essayer de faire Une grosse partie Du montage Cet après-midi Et si je n'ai pas terminé Je le ferai Demain après-midi Parce que demain Je vais chez ma tantine Du coup Voilà Vous voyez Demain je vais chez ma tantine Je vais lui donner un coup de main Pour nettoyer Chez ma maman Il fallait lui donner Le coup de main Pour le moment Parce qu'elle ne sait toujours Pas monter en haut Avec son pied Ici elle fait de la kiné Elle sait Comme ça Elle sait faire Mais comme ça Comme ça Elle ne sait pas Du coup Elle a peur de monter Les escaliers Je la comprends Elle a raison De continuer de dormir Pour le moment En bas Quand ça ira mieux Elle remontera Du coup Je vais lui donner un coup de main Hier J'étais passée La matinée Près d'elle J'ai fait Ses poussières Enfin le plus gros Des poussières Une partie Je n'ai pas fait Les dessus D'armoires Ça je lui dis Que je vais bien le faire Plus tard Voilà J'ai donné un coup de balai Dans toute la maison Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai mis ses poubelles J'ai enfin Commencé à ranger ses poubelles Voilà Vider ses petites poubelles Dans la salle de bain La cuisine Et tout ça Mais ses papiers carton En place aussi Parce qu'elle met tout Sauf son petit Je ne sais pas comment ça s'appelle Un petit cheveux Où elle met ses affaires Du coup je lui dis Mais met tout là Et quand je viens Je ferai le nécessaire Voilà J'ai cherché assez d'affaires J'ai déjà à la cave aussi Du chercher Des l'essuie-tout Et des produits Enfin ménagers Oui c'est produits ménagers Mais Pour faire la vaisselle Comme ça Des produits Un petit peu à l'avance On ne sait jamais Et Comme mon papa ne sera pas Là Samedi Il faudrait que j'aille chercher Un pain C'est tellement Elle m'a demandé D'aller chercher de l'eau aussi J'irai le chercher de l'eau Voilà La course à faire Ce week-end Voilà Mais Moi j'ai envie d'aller me plonger Non Oh C'est pas possible En fait c'est ce que vous ne voyez pas Mais j'ai un chat là Parce que je crois que je ne peux pas tourner la caméra Non J'ai un chat là Et un chat là Qui font gros dodo Je vais essayer de vous montrer ça Allo Je reviens On est toujours Jeudi Je viens Conclure ce vlog Euh J'ai à peine lu Je suis à 150 pages Depuis tantôt Je J'ai Succom 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 Enfin Succom Je me suis endormie Une demi-heure Avec mes Petits chats Voilà J'ai La tentation était trop forte Du coup voilà Je me suis endormie Mais Voilà Je n'ai toujours pas Beaucoup avancé Je suis toujours à 150 Je continuerai ça Ce week-end Enfin je ne sais pas On a des trucs de prévu ce week-end Je vais essayer de dire un petit peu Avant voir court Euh Voilà Allez Moi je vous laisse J'espère que ce vlog vous plaira Parce que là il est déjà d'une heure 25 Faut pas je traîne pour La La fin Oh Vous vous cassez la pipe en plus J'espère que C'est du tout Enfin ce vlog N'oubliez pas De Lâcher Allez Plein de pouces De De vous abonner De liker De partager Et n'oubliez pas Les réseaux sociaux Sont dans la barre d'infos Et je vous fais de gros bisous On se retrouve Tout de suite Pour un nouveau vlog Bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501